hello bonjour bonjour les gens c'est monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne c'est un espèce de vlog j'ai envie de parler d'un petit événement qui s'est passé dans ma vie qui était vers 2000 2013 qui était comme le nom vous l'indique la clickjam 2013 c'est ma première jam de ma vie j'en ai fait que deux j'ai fait cette clickjam là avec la click team avec que fusion et j'avais fait une autre jam de chez david de game coder qui était mon premier projet sur master system c'était le socoban qui est assez cool d'ailleurs je suis bizarrement je ne suis pas un gros fan des jams c'est pas vraiment ce qui me botte voilà je je suis pas là pour faire de la compétition j'ai j'adore la compétition mais pas de programmation alors je vais retirer le son ici je vais faire un petit peu évoluer alors on était à montpellier en 2013 une très très belle ville voilà on a été accueilli par un super monsieur qui est tout simplement patrice serve là qui était mon bras droit sur la clinting sur le comptoir du clicker qu'on a remonté tout simplement tout ça sur le comptoir du clicker et c'était quelque chose voilà donc c'était la première fois que je voyais c'est la première fois que je voyais pas mal de monde déjà d'ailleurs je vais laisser les huit minutes après tout merde ah c'est ma vidéo je fais ce que je veux donc sur lui j'ai vu rencontrer des gens merveilleux de mon équipe donc il ya beaucoup de personnes que je connais pas malheureusement alors moi je me suis cantonné à un petit rôle un petit rôle tout simplement car on nous voit ici alors voilà j'ai travaillé un peu avec un petit enfant donc on a fait ça on s'en fout de marine le pen de toute façon j'étais juste là pour m'amuser on a eu un bon musicien ou à mon graphiste aussi que j'embrasse voilà donc et puis j'ai rencontré ce monsieur c'est la première fois que bon bah il faudrait bien que ça charge alors qu'est ce qui se passe il ya le bordel parce que j'ai internet ou pas oui j'ai internet j'ai rencontré ce monsieur tout simplement ici qui n'est autre que françois lyonnais qui voilà qui sans lui je ne programmerais pas tout simplement faut le dire qui m'a apporté qui fait partie une personne importante de ma vie une personne qui m'a lancé dans la programmation avec l'AMOS même si c'était très en retard l'AMOS c'était sa date donc je me suis amusé aussi avec son logiciel qu'il a co-créé avec Yves Lamoureux c'est des pionniers de l'informatique c'est assez dingue c'était vraiment des pionniers de l'informatique il a fait des jeux sur Amstrad des portages sur le C64 il a créé des logiciels donc l'AMOS, l'Atari STOS l'AMOS 2 bon ça ne s'appelle plus comme ça mais il est en train de travailler sur l'AMOS 2 et franchement c'était la première fois que je rencontrais ce cher bonhomme ce monsieur et c'était génial alors on a ici à droite on va mettre sur pause on espère que ça ne soit pas rechargé ici on a un copain un bon copain alors pour ceux qui ont été à la PGR l'ont rencontré je te fais un gros bisous mec c'est entre guillemets on va dire le papa de prisonnier bon j'ai repris son jeu sur l'AMOS qu'il avait fait et puis je lui ai montré regarde ce que j'ai fait bon on ne savait pas que c'était déjà une adaptation tout simplement d'un autre jeu mais bon c'est comme ça isola voilà donc c'était très très sympa c'était la première fois que je rencontrais Capitaine Caverne donc Manu c'était vraiment très 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 cool j'ai rencontré des voilà donc c'était la première fois que je rencontrais Patrice la première fois que je rencontrais je sais pas Loïc aussi Loïc Ovigne qui a repris donc le comptoir du clicker j'ai donné les clés il a repris la programmation il m'a refait quelque chose de très propre le thème de la game jam c'était les femmes les femmes en noir donc les black women cette petite particularité c'est qu'il y a eu deux jeux où on a utilisé le même nom c'était assez rigolo je sais plus combien de temps qu'on avait une bonne dizaine d'heures je crois tiens Romain voilà je cherchais notre petit Romain qui a fait un gros boulot qui voilà donc je suis encore un petit peu en contact avec lui Romain si tu vois cette vidéo fais moi un bisou voilà qu'est-ce que j'étais maigre en ce temps là et puis on a travaillé avec un petit gamin bon maintenant il doit plus être si petit que ça alors on a eu pas mal de personnes qui ont fait de la musique voilà qui se sont éclatées au niveau musical c'est ça une jam mais là on était vraiment sur une jam sur place c'était pas une jam c'est vraiment c'est vraiment ce qui est ce qui est peut-être cool rencontrer des gens aussi alors là je crois que c'est non je sais pas si c'était Loïc Ovinge j'ai rencontré aussi Pete Pete qui en a fait un bout de crash ensemble Pete qui a travaillé pour l'Encore je vais pas redonner le nom je ne sais pas mais le simulateur de skatepark Eagle voilà mes deux copains gros bisous puis Loïc à côté voilà voilà donc on a hop notre petit Loïc Ovinge ici qui a donc c'est lui qui a les clés du comptoir je suis assez content de de ce qu'il a fait alors je m'en fous de Marine Le Pen voilà donc franchement c'était quelque chose d'assez cool je suis rentré j'étais malade on a été manger je sais plus quoi d'un poisson je me souviens je suis rentré chez mon cousin parce que de Montpellier j'étais retrouvé mon cousin à Paris alors on est remonté avec Eagle et dans la voiture petit anecdote c'est que j'ai travaillé aussi avec lui un peu sur Gravity Island en faisant les dialogues en écrivant les dialogues voilà on a construit un petit peu les dialogues ensemble je sais pas si c'est vraiment les dialogues qu'il a gardés et s'il les a retravaillés après je sais pas mais dans la voiture oui on a travaillé un peu un peu tout ça et c'est vraiment voilà j'ai retrouvé une vidéo enfin on a parlé on a parlé un petit peu voilà donc mais c'était assez fatigant donc on a dormi chez j'ai rencontré aussi madame madame Cervelin cette très gentille dame on a qu'est-ce qu'on a fait ouais moi j'ai pu rester une journée plus enfin une soirée de plus parce que sinon ça aurait été assez fatigant j'ai eu une surprise alors je m'en souvenais pas donc je pouvais pas m'en souvenir mais voilà il y a des fois on rencontre des gens ne sait pas c'est qui on fait des nouvelles rencontres après et puis on se rend compte que bah merde on s'est déjà rencontré finalement on s'est déjà rencontré et bah oui c'est ce monsieur alors hop voilà le monsieur qui est ici en fait je montre je fais ce blog pour ce monsieur là en fait c'était assez rigolo parce que c'était la première fois que je rencontrais François on avait déjà un peu discuté mais j'étais super heureux de rencontrer notre cher François il y avait ce monsieur donc quand j'ai posté quand j'ai vu sur le comptoir du cliqueur qu'on a retrouvé des photos et puis la vidéo il y a Manu ouais bah il y a telle personne qui était dans le jury je suis là je suis là ouais ma réaction c'était mais il était dans le jury c'est tout et puis j'ai toujours dit c'est une personne à l'heure actuelle que je voulais que j'aimerais rencontrer discuter avec parler mais je ne savais pas que c'était déjà fait ça c'était assez rigolo parce que à aucun moment je non je ne savais pas je n'aurais pas remis un visage dessus mais oui maintenant que je vois que je vois revois la vidéo que je revois tout ben oui c'est tout simplement David David était notre juriste était dans le juriste je me rappelle maintenant avoir un petit peu discuté avec lui ça revient donc les souvenirs revient complètement je ne sais plus ce qu'on avait discuté je me souviens qu'ils étaient en train de discuter peut-être un truc procédurial avec François j'étais à côté c'était très instructif enfin ça date et puis voilà donc j'ai rencontré une personne que je voulais rencontrer c'est assez rigolo parce que ça fait David fait partie d'une personne qui m'a qui m'a apporté des choses directement ou indirectement je suis inscrit enfin j'ai j'ai payé un truc entre guillemets à vie dans sa formation dans son école alors à l'école j'aime pas trop ce mot là mais dans sa formation ses tutos bien sûr ils sont payants mais ils sont bien faits quand même il ne faut pas dire alors certains peut-être vont dire ouais bon c'est peut-être pas donc on va dire c'est peut-être pas de l'extra tiens ça c'est notre Patrice adoré je te fais un gros bisou Patrice c'est peut-être pas de l'extra mais le but n'est pas là le but c'est tout simplement que les gens sachent à minimum coder se lancer et ça sa formation elle le fait puis bon il est assez virulent mais ça peu importe mais voilà sa technique moi je l'aime bien même si je ne suis pas d'accord dans des procédures de tout ce qu'il fait mais ça peu importe on a chacun notre méthode mais voilà si je peux par exemple à l'heure d'aujourd'hui faire peut-être des jeux de plateforme ou gérer des collisions hors case par case mais des collisions dynamiques on va dire ben c'est grâce c'est grâce à son tuto voilà ses tutos donc il y a des jeux je prends ce qui m'intéresse et je fais toujours comme ça donc voilà là on me présente quelques jeux des trois gagnants de cette clique jam je vous mettrai le lien dans la description donc je ne me rappelle plus je ne sais même plus ce que nous on avait fait je ne me rappelle plus ça commence à être vieux je me souviens qu'à un moment j'en avais marre et on avait fait un tour avec François dans la vieille ville ça c'était cool alors c'était des gens alors les personnes qui étaient là c'est donc je crois que c'est des élèves il y a beaucoup d'élèves à Patrice parce que il est prof à Montpellier 2 alors là c'est une belle photo j'avais squatté tout simplement la photo des vainqueurs ou des deux ou des deuxièmes je ne sais pas ah oui celle-là je m'en souviens ah ouais trop jolie celle-là voilà donc un petit moment de de nostalgie pour moi et je me souviens qu'on discutait avec François et il y avait David aussi qui devait le dire c'est que le but on était noté non pas sur la qualité du jeu enfin on était noté si le jeu était vendable voilà entre guillemets on était parti dans du truc commercial entre guillemets si on pouvait en sortir quelque chose de commercial euh voilà donc je vais laisser donc la vidéo se dérouler pour remercier les personnes ah oui il y avait Patrick aussi Jimino voilà il y avait plein de voilà donc les personnes qui ont participé au jeu il y avait ça rame bon je ne sais pas ce que je pense que je prends voilà donc il y avait il y a d'autres personnes que je connais que je n'ai pas chopé enfin que je ne me rappelle pas tiens il y a voilà on a peut-être loupé les juristes je ne sais pas bon bref voilà j'arrête cette vidéo tout à fait ici donc un grand plaisir d'avoir retrouvé cette vidéo de revoir tout ça de discuter un petit quart d'heure avec vous encore une fois c'est de là que je viens je viens donc comment je dis de RPG Maker de la de Clickteam Fusion et ensuite de la programmation pure et dure sur Machine Retro il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien de sorcier donc enfin rien de sorcier voilà c'est n'ayez pas peur de toute façon de vous lancer il y a une équipe derrière il y a des gens derrière qui vous expliqueront qui vous aideront qui fera beaucoup beaucoup de choses pour vous voilà je dirais que cette vidéo là donc voilà je vous fais des gros gros bisous et puis à la prochaine sur une vidéo vlog ou de programmation allez gros bisous et puis merci et puis merci Merci.